Vous évoquez un moment particulier pour moi parce qu'en fait j'ai sorti cet album là et je dis souvent que j'ai fait cet album avec beaucoup de respect et je sais que souvent j'entends dire ben c'est marrant de l'avoir fait ça parce que devant Maman en relance aux drogues et la gueule on ne joue pas tous seuls sans chanter mais j'avais vraiment envie de rendre hommage à quelqu'un d'une musique que j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai fait ça avec beaucoup de respect en écoutant énormément les morceaux en essayant de retrouver vraiment les éléments essentiels en écoutant aussi non seulement son jeu de guitare mais aussi en écoutant sa voix de la manière dont il rythmait les choses et pour moi c'était vraiment un projet qu'après les deux Cache Dispute j'avais vraiment envie de faire je pense que même à terme il n'y aura plus d'album vraiment d'arrangement parce que j'ai fait les deux projets Cache Dispute et ça s'est terminé avec le troisième volet complètement consacré à Rory mais je lui dis j'y tenais vraiment et c'était important pour moi aussi de rencontrer si vous voulez la vie des fans de Rory Galaga parce que les fans de Rory Galaga c'est un peu comme les fans de Jimmy Hendrix ce sont des inconditionnels qui parfois sont un peu réticents à de nouvelles interprétations et j'ai eu l'occasion où ma docteur va passer d'aller jouer en Irlande j'avais été invité par exemple au festival d'art de Westport tout ça avec le projet de Rory Galaga mais aussi un moment très particulier c'est d'avoir été invité à jouer à la Rory Galaga Music Lab Rory à Cork Rory a toujours vécu à Cork on le sent des gens et Rory Galaga est une icône vraiment et je me suis retrouvé dans cette librairie de Rory Galaga la salle était remplie de gens remplis de gens qui étaient vraiment des inconditionnels de Rory Galaga et je dis souvent que j'étais sûr qu'ils étaient en train de penser avant que je m'a fait une communion entre les vraies femmes de Rory Galaga les inconditionnels et cette version que j'avais que j'avais faite de tous ces morceaux et pour moi quelqu'un m'a dit après un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait il m'a dit dans tes enregistrements instrumentaux il m'a dit j'ai entendu la voix de Rory Galaga vous ne pouvez pas me faire un meilleur compliment et j'ai été très touché par ce mot de ce monsieur et je voudrais vous interpréter un morceau que Rory jouait tout le temps au concert il n'a pas écrit c'est un morceau qui a été écrit par un vieux bluesman qui s'appelle Let Belly et il jouait tout le temps un morceau qui s'appelle Out on the Western Plane c'est pas un vrai blues c'est un morceau très mystérieux un peu country avec un rythme assez soutenu mais toujours une mélodie qui revient une sorte de light motive un morceau un peu mystérieux mais très dans le mystère de Rory Galaga et c'est un morceau qui s'appelle Out on the Western Plane et c'est un morceau qui s'appelle Out on the Western Plane trata d'un grand plan il faut l' Adams il y a un grand thé et j'ai jugée un vrai gشant mais toujours un vrai, peste visage je sais pas, je crois Sous-titrage ST' 501 ... 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